donc lorsqu'on veut faire une retouche de portrait la première chose qu'on a envie d'effacer ce sont tous les petits points les petits boutons des choses comme ça ou les zones les plus rouges sur un visage la solution la plus simple pour faire ça c'est de créer en fait un masque de noir et blanc masque de noir et blanc où on va forcer le rouge on veut que les imperfections de la peau vont se marquer beaucoup plus donc ici vous voyez qu'on a donc à ce moment là les zones le rouge qui devient excessivement noir donc l'astuce est d'aller forcer ce rouge on peut évidemment essayer d'éclaircir un peu le bleu pour bien délimiter ça et parfois éclaircir également un peu le jaune pour voir si les défauts apparaissent de manière plus visible ensuite il faut évidemment c'est pas tous les affichés mais il faut les corriger et donc pour ce faire on vient cliquer sur l'arrière-plan et on vient insérer entre l'arrière-plan et le noir et blanc un calque vide et on vient chercher l'outil correcteur l'outil correcteur on doit faire que c'est le calque actif et inférieur pas tous les calques c'est juste l'actif et l'inférieur si je fais tous les calques le noir et blanc sera enfin on va corriger donc la correction va se faire avec du noir et blanc et pas de la couleur faisons fait très attention à ceci donc si on décide de faire ceci d'utiliser le correcteur qu'est ce qu'il faut faire il faut d'abord appuyer sur alt cliquer pour sélectionner une zone où on peut utiliser et venir utiliser cette zone pour faire les corrections et donc tout ce qui est plus noir sur ici votre image on essaye de corriger alors de temps en temps c'est important de venir faire ceci et de les envoyer les petits boutons ont commencé à disparaître et donc de temps en temps mais de temps en temps je vais dire enlever noir et blanc pour vous rendre compte de ce que vous faites réellement donc idéalement il vaut mieux toujours essayer de prendre une zone qui est la plus proche possible de la correction pour je vais dire avoir la même luminosité et plus ou moins la même texture donc vous voyez que ceci c'est blanc et ici c'est quand même je vais dire nettement plus froncée donc des conseillers d'aller prendre ce morceau pour faire la correction toujours de temps en temps enlever et que la correction est quand même assez importante et donc on va continuer comme ça à enlever chaque défaut donc c'est pas quelque chose qu'on va faire sur chaque photo c'est clair mais s'il y a réellement une photo d'un portrait qu'on veut corriger très fort c'est une des manières de faire cette correction et donc les corrections qu'on va faire maintenant avec cette image c'est une des corrections qui qu'on qui vont se faire que l'on va faire uniquement sur les défauts de la peau alors on pourrait les faire ces corrections également sur un comment je veux dire grâce enfin quand on a fait un comment une séparation de fréquences on peut faire la correction dans cette place là malgré tout moi je n'y vois pas beaucoup d'intérêt parce que on est en train de corriger à la fois la couleur et parfois la la texture donc c'est ici on corrige les deux choses en même temps lorsqu'on reste sur ce type de filtre donc toujours alt pour sélectionner une zone et venir l'appliquer cette zone quelque part pour enlever les plus gros défauts donc le fait de travailler avec un masque de noir et blanc permet réellement de révéler les places où c'est réellement nécessaire de corriger alors une fois qu'on a passé son temps de faire je veux dire les plus grosses corrections on va encore corriger ça ici donc on va enlever le noir et blanc et donc voilà un peu les corrections que l'on a faites vous voyez que de temps en temps j'ai mal échantillonner ici donc là j'ai réellement un défaut et donc je vais carrément venir reprendre ici une jonction entre les deux et venir corriger ce défaut pourquoi parce que j'ai été prendre je vais dire quelque chose qui était dans le dans les cheveux donc alors une fois que ceci est fait qu'on a fait les plus gros et c'est à ce moment là que je vais dire quand on n'a plus besoin de ce masque qu'on vient faire un contrôle shift barre e contrôle shift barre e qu'on vient les dupliquer deux fois qu'on vient prendre le calque d'en dessous qui est ici et qu'on vient donc cette fois ci appliquer le flou flou gaussien donc sélectionner une zone et regarder où on va faire réellement disparaître la texture de la peau donc on en est là donc ça c'est je vais dire la couleur ici on vient faire donc un image appliquer une image on vient chercher ce qui s'appelle couleur on vient lui faire une soustraction soustraction échelle 2 décalage 128 une fois que c'est fait ceci on passe en lumière linéaire et donc c'est sûr qu'on se replace sur la couleur et c'est là qu'on prend le pinceau mélangeur donc il est ici passer au mélangeur et où je viens essayer de d'en suivre en suivant je veux dire les lignes directrices et parfois je préfère même enlever carrément la netteté pour mieux voir les zones les plus sombres etc pour lisser encore un peu et gommer encore certains défauts qui sont présents donc je toujours suivre toujours 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 suivre la direction par exemple le nez absolument le faire ici sauf ici le bout sur les côtés également voilà et donc vous voyez que je suis avec un flux ici de 19% parce que normalement quand je travaille je travaille avec un flux qui est encore plus faible que ceci donc je dois donner nettement plus de coups de passeaux mais bon pour la vidéo vous êtes quand même là à vouloir voir un résultat et ne pas attendre 20 minutes que j'ai fini de faire toutes les corrections et donc voilà et donc si on vient faire on va remettre ceci et on vient les mettre dans un groupe et qu'on regarde on se rend compte que on a quelque chose qui est un peu atténué c'est très léger je le reconnais donc parfois on se dit mais qu'est ce qu'il a fait depuis 10 minutes mais c'est réellement quelque chose que il faut y aller comme ça par petits coups de pinceau essayer de faire le maximum de correction pour que ça reste à la fois très naturel comme la correction qu'on a fait des petits boutons etc et qu'on n'a pas quelque chose de qu'on se rend compte que c'est réellement été du photoshop à 100% qu'on a de manière nettement trop trop marqué donc on 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 voilà voilà donc si je décoche c'est que je recoche vous voyez qu'on a quand même une différence de sur l'aspect un peu plus lisse de la peau mais tout en restant tout à naturel et en voyant les pores de la peau donc pores de la peau qui sont en fait je rappelle sur le calque numéro 3 sur les détails donc il est hors de question ici que je puisse diminuer ces détails si réellement on voulait diminuer les détails il ya quand même une solution qui existe c'est de venir ici dupliquer le calque d'accord de lui mettre je vais dire ici quelque chose qui est je veux dire un masque pour le cacher complètement sur ce calque si de devenir ici de me demander un flou un flou gaussien mais de manière cette fois ci je veux dire très 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 subtil donc c'est à dire 0,9 donc là on va perdre un peu de tous les détails et ici sur le calque évidemment il faut faire reprendre un pinceau normal avec un flux de 100% du blanc pour remettre la netteté maximum sur les yeux sur les cils évidemment sur ceci sur la bouche et évidemment sur tout ce qui est ce que vous avez vous avez envie de remettre de la netteté donc là on a effectivement commencé à diminuer je veux dire la netteté sur la peau et des défauts sur la peau donc et rien ne nous empêche malgré que vous avez fait ça de continuer avec le pinceau mélangeur de continuer à lisser certaines certaines zones et voilà et voilà donc voilà un avant après quand on a fait la séparation de fréquence pour avoir quelque chose qui est je vais dire bien net et qui permet de garder tous les détails tout en lissant la peau et en faisant les défauts donc on va revenir avec un groupe d'ici jusqu'ici pour voir un avant après donc ça c'était au départ et voilà à la ride donc voilà comment est-ce qu'on traite je vais dire un portrait du début à la fin à la fois pour enlever les petits défauts de la peau et à la fois pour essayer de lisser un peu les détails pour avoir quelque chose de lisse